Le Christ est ressuscité. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube. Très heureux de pouvoir être avec vous aujourd'hui à nouveau. J'aimerais pouvoir regarder l'évangile que nous avons eu cette nuit. L'ange et le Christ demandent aux femmes d'aller dire aux disciples d'aller en Galilée. Pourquoi est-ce que Jésus demande d'aller en Galilée ? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas tout à Jérusalem ? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de reprendre la route, repartir ? La Galilée, c'est le lieu où tout a commencé. C'est le lieu où ils ont rencontré Jésus pour la première fois. C'est le lieu où ils ont été appelés à le suivre, à être disciples. Et Jésus leur fait faire ce chemin de revenir aux origines de leur vocation, aux origines de leur appel. Se rendre en Galilée, c'est pour les disciples l'occasion de relire ces trois années vécues avec le Christ à la lumière des événements qu'ils viennent de vivre, c'est-à-dire à la lumière de sa mort et de sa résurrection, de sa victoire sur la mort et la mort du péché dans notre vie. Se rendre en Galilée, pour nous, c'est l'occasion de revenir aux sources même de notre vie chrétienne. Et nous pouvons voir deux moments en particulier, ou deux lieux. Nous pouvons regarder notre baptême, que nous ayons été baptisés bébés, enfants, adultes, peu importe. À ce moment-là, il y a eu une rencontre avec le Christ. Par le baptême, nous a dit saint Paul, nous sommes unis à la mort et à la résurrection du Christ. Et notre vie est fixée dans le Christ Jésus. Et en même temps, se rendre en Galilée, c'est pour nous revenir à l'expérience même de la rencontre avec Jésus. Ces moments où nous avons pu découvrir combien il nous aimait. Ces moments même où nous avons pu, dans le doute et la souffrance, redécouvrir sa présence. Garder cela au fond de notre cœur, c'est, comme dirait saint Jean, revenir au premier amour. Tu es un bon chrétien, mais tu as perdu le premier amour, dira Jésus dans l'Apocalypse. Alors, nous sommes en confinement. Si j'avais été le Christ, j'aurais fait en sorte que ça colle, quoi. La fin du confinement et la fin du temps pascal, du carême. Et qu'à la résurrection, nous puissions sortir et nous promener et serrer toutes les mains des personnes que l'on croise. Ça ne sera pas comme cela. Il va falloir vivre ce confinement à la lumière de la mort et de la résurrection du Christ. Notre humanité est en souffrance. Elle l'a d'ailleurs toujours été. Et nous le touchons peut-être un peu plus, beaucoup plus du doigt en ce moment. Parce que nous sommes confinés. Et que donc cela nous touche directement dans notre vie, dans notre emploi du temps, dans nos engagements. Et donc, en ce temps de confinement, apprendre à vivre ce moment difficile, délicat, à la lumière de la mort et de la résurrection du Christ. S'appuyer sur lui. Il est victorieux de tout mal. De tous ces manquements à l'amour, à la charité, ces manquements à la lumière, à la vérité, dans le concret de ma vie. Pour que ce temps de confinement ne soit pas juste quelque chose de subi. Ou même quelque chose où je trouverai des méthodes pour mieux le vivre. Mais bien l'occasion d'aimer plus mes proches. Au nom de Jésus Christ, mort et ressuscité pour moi et pour eux. Bonne fête de Pâques. Le Christ est vraiment ressuscité dans notre vie. Très bon dimanche. A bientôt. Alléluia ! Alléluia ! Joyeux Jésus ! Joyeux Spac ! Joyeux Spac ! Christe a ressuscité ! Alléluia 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 ! Sous-titrage FR ?